bonjour mes petits loulous ça va vous allez bien alors aujourd'hui on va travailler le conte de leila et le tigre vous rappelez bien de ce conte qui a écrit ce conte et qui a fait l'illustration vous rappelez bien alors l'auteur de ce conte c'est que des bébés et tout ce qui est images dessins l'illustration est fait par meriem bohéma mes petits aujourd'hui on va lire le conte complet puis on va le travailler ensemble suivez moi je vais vous lire le conte il était une fois un joli village près d'une belle forêt malheureusement un tigre vivait dans cette forêt on disait qu'elle était descendue un jour des montagnes et qu'il n'était jamais reparti aucun habitant du village n'osait jamais aller dans la forêt parfois on entendait les rugissements du tigre porté par le vent alors les villageois se précipitait dans leur maison et fermé portes et fenêtres et attendait en tremblant que le tigre s'écale bien sûr les enfants du village avaient interdiction de jouer près de la forêt mais ce fiat ni Farid les grands frères de la petite leila n'étaient pas toujours très obéissants un jour où leurs parents étaient partis à la ville sophia ni Farid sortir une balle et commencer à jouer sur le chemin ne jouez pas par là c'est trop près de la forêt leur dit leila ah ah rire ses frères c'est toi qui a peur du tigre mais nous on a peur de rien de tout à coup ce fiat un lance à la balle trop loin et la balle se met à rouler sur le chemin il roula roula encore en direction de la forêt vite vite ce fiat ni Farid commencèrent à courir pour la rattraper bien vite sans même s'en rendre compte et se retrouvèrent perdu dans la forêt soudain un rugissement se fit entendre et sophia ni Farid se mire à trembler c'était sûrement le tigre qu'allait-il devenir comment allait-il faire pour retrouver leur chemin en voyant que ses frères ne revenaient pas de la forêt leila eut peur elle aussi mais il ne trembla pas vite il glissa dans un sac quelques poignées de dates et un poulet qu'il avait trouvé dans la cuisine puis il partit vers la forêt en marchant elle se donnait du courage en mangeant ses dates puis elle jetait les noyaux sur le chemin elle se met aussi à chanter quand ses frères l'entendirent et poussèrent des cris et leila a pu les retrouver nous allons reprendre le même chemin dit elle j'ai laissé des noyaux de dates par terre par nous pour nous guider leila se fit à ni Farid reprir le chemin vers leur maison mais derrière eux le tigre s'était approché il apparut soudain sur le chemin j'ai faim grand a le tigre je vais vous manger alors leila lui répondit c'est donc toi le tigre de la forêt je sais que tu as faim je t'ai apporté quelque chose à manger je peux aussi te montrer le chemin pour sortir de cette forêt et retrouver ta famille dans la montagne mais il faut que tu nous laisses passer leila sorti le poulet de son sac et le donna à manger au tigre puis elle lui montra le chemin va tout droit dit elle en indiquant un chemin et tu arriveras chez toi dans les montagnes le tigre tout heureux hoche à la tête mais avant de partir il demande encore veux tu bien encore chanter quelque chose pour moi et c'est ainsi que parfois le soir leila chante une chanson cette chanson récente l'histoire d'un tigre affamé et perdu qui cherchait le chemin de sa maison et comment une petite fille courageuse l'aida à le retrouver alors mes jojoux mes braves jojoux de la moyenne j'espère que cette histoire vous a plu et j'espère que vous pouvez relater cette histoire avec vos propos aujourd'hui on va travailler d'autres choses sur cette histoire pour travailler l'épisode 3 et l'épisode 4 on va découvrir plein de choses à propos de cette courageuse leila et de ce gentil tigre qui va retrouver le chemin vers sa famille merci d'être là et merci de consacrer un temps pour écouter cette histoire je vous aime et petit c'est parti c'est parti